Les chinois, ce qu'on réussit à se qualifier. Après il ne me restera plus qu'un match, Pays-Bas-Japon, ça je le ferai, peut-être que je le ferai là, c'est possible que je le fasse là, à la chaîne. Il y aura à se poser l'Italie et la Chine. Je vous laisse découvrir les 11 italiennes qui vont démarrer ce match. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Voici la composition de l'équipe chinoise. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Bon, tchon tchon. Oh, c'est le jeu ! Oh, non, là, pas du tout. Oh, c'est bien donné, ça. Oh, le but de tête ! Oh, c'est repoussé par la gardienne ! Oh, j'ai voulu la remettre. Détonne. Première attaque. Fiaveur pour mes buts. Bien frappé, ce corner au niveau du point de penalty. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Christiana Giroudi. Ouf ! Oh là là, pas loin du tout, ça ! Ouais, c'était bien exécuté, cette reprise sur le plan technique, mais bon, parfois, il faut un peu de réussite, je t'apprends rien. Grouillard, chat. Sans grouillard. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Nice. Le centre à destination de ses partenaires. Il y a un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Sans grouillard. Mais pourquoi ? Je vais pas le faire un aigle. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. La voie est libre. Giuliano. Ah, la tentative. Oh, le but ! Le premier but dans ce match ! Ah, ça, c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri, ma bonne dame. On revoit ce but qui est vraiment magnifique dans sa construction. Oui, là, tu vois, tout vient de cette passe d'aise. C'est là que la différence se fait. Alors, les acteurs qui nous remontrent ce but. Et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage. Sans grouillard. Gouillard, chat, chan, chan. Ah, c'est superbe ! L'adversaire est cloué sur place. Le duel pour la récupération du ballon. Il a trop poussé, il a trop poussé. Gouillard, chat. Il s'approche de la zone de vérité. Allez, le centre, maintenant. Ah, ça ne va pas être facile de s'en sortir. On va peut-être assister à une contre-attaque. Christiana a duré le lit. Eh oui, mais non, elles ne sont pas assez longues. C'est à une à monter. Gouillard, chat. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Ouais, excellente récupération sur les côtés. Ça va repartir. Elle récupère le ballon sur cette intervention. Saragama. Elena Lennarelli. Interception. Raté. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? J'arrive pas à jouer avec les italians, sinon. Ça part bien. Action dangereuse. Ouais, la frappe. Oh ! Ce ballon qui finit loin du but. Giuliano. Interception. Christiana a duré le lit. Oui, il est bien taclé, mais ce n'est pas fini. Mais l'attaque se termine. Ballon dégagé. La pluie qui a fait son apparition pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance, je pense notamment au bal qui fuse et aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicat. Ah, elle a passé en profondeur, attention. Une force alerte, finalement. On n'a pas beaucoup d'espace, hein. Oui, ça on peut le dire. Estiana, Agirilli. Giuliano. Mauro. Mauro. Oh, elle a passé, est intercepté, le ballon est perdu. Il n'y a pas de solution, je n'ai pas de solution en attaque. C'est quoi le prochain ? Pays-Bas-Japon. Ah oui, c'est bien fait, ça. Vas-y, tranquille. On va donc pour la gardière. Quoi ? Mais pourquoi il me laisse passer ? Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, en fait. Il y a une touche de balle. Non, il n'a pas de bouillie. Oui, c'est une récupération qui ne doit rien au hasard. Il y a un gros pressing sur l'adversaire, efficace. Il y a vraiment de... Ouf ! On va mettre en difficulté, les Chinois, quand même, non ? Je ne sais pas. On a bien tiré au niveau du point de pénalty. Et on a dégagé pour écarter le danger. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment. On le voit sur ce ralentir. Ah, dommage, j'étais un peu... Un peu l'autre, toi. Et deux minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Bonne anticipation, hein, sur cette passe en profondeur. Ça ne passe pas. Mauro. Et l'habitant qui est sifflé à l'instant. J'aurais pu laisser... J'aurais pu laisser... Au moins l'action se termine. Mais c'est donc reparti pour 45 minutes. Mais j'ai galéré dans cette panne. Non, oui, l'arbitre vient de siffler à l'instant. On est dans une phase de conservation du bal, en attendant l'ouverture. Trop tard, là, je le fais beaucoup trop tard. Au Haïen. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Et ce ballon est intercepté. La voie est libre. Le centre au second poteau. Ce centre qui ne donne rien, finalement. La frappe. Oh, c'est contrer ce tir. Oh là là, l'occasion. C'est une vraie occasion de but. Saragaba. Mauro. Avec un tir. Oh, c'est profondique. Le but qui permet à cette équipe de compter Deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il ne faut surtout pas se relâcher, maintenant. Magnifique. Magnifique, cette reprise de volée. C'est le geste pur par excellence. Celui qui demande une grande maîtrise technique. Ce que j'ai tenté en vrai. Il faut en taper quelques-unes à l'entraînement pour en mettre une au fond. Et les voilà donc avec une avance de deux buts, maintenant. Non, c'est mieux. C'est ce qu'on appelle un ballon off. Elle la voit à la frappe. Non, c'est mieux. La bonne intervention de la gardienne. Christiana Adgerili. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée dans cette attaque, mais la défense récupère finalement. C'est Olivier en touche. Un entraîneur qui cherche avec ce changement tactique à revenir dans cette partie. Allez, qui va reprendre ce ballon. Alors qu'un changement a été demandé a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. C'est dans le paquet. On a bien donné ce ballon. Mais le danger est écarté. Un bon ballon d'attaque. One, two, three. Allez, il faut centrer. Non, 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 il y a Orger. Orger. Avec ce changement tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. Giuliano. Elisa Bartholi. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Ah ouais, la bonne passe. C'est la gardienne. Pourquoi il l'arrête comme ça tranquille ? 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah, il y a un coup d'espace devant. Elisa tende l'ouverture visiblement. Go, Yasha. Oh, c'est dangereux ce centre tendu. Oh, les personnes, il faut venir aider. C'est un gamin. Attention, ça peut être dangereux. Oh, c'était bien joué ce que j'avais fait. Par la gardienne. Mais changement tactique pour l'entraîneur qui veut voir de l'attaque. De l'attaque et encore de l'attaque. Il en a besoin. Au moins, on ne pourra pas reprocher à l'entraîneur de ne pas avoir tenté le tout pour le tout. Le changement de tactique est certes radical, mais c'est l'attaque qui va être privilégié. Les neuf dernières minutes du temps réglementaire. Oh, c'est pas beau, c'est cadeau. Le ballon qui continue après ce tâcle, qui va le prendre. Tendronime. Ouais, lumineux, c'est passe. Allez, le centre à venir. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Oh là 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 là, il y avait mieux à faire avec un ballon pareil. Ah, tu m'étonnes qu'il y avait mieux à faire. C'est une joueuse à vocation défensive qui va faire son entrée. Oh yes. Elisa Bartoli. Oh oui, encore une bonne passe. Ça va, Neymar et Blattet? D'accord. Moi ça va en tout cas. Je vais faire le troisième match. Et ce ballon est intercepté. Yes, quel beau dégagement, magnifique. Ça y est, on joue revient. On joue à la victoire des joueuses italiennes, donc. Les supporters qui ont partagé et peuvent être fiers de leurs joueuses. Ouais, même si rien ne remplace les matchs avec un véritable enjeu, c'est toujours bien de gagner. Voilà, c'est bon, je suis là. Je vais remettre un pull. Je vais remettre un pull. Les Chinoises sont assez chiantes à jouer.